Alors, il faut apprendre des repels qu'on a vus tout au long de l'année. C'est-à-dire ? C'est des mots qu'on doit expliquer, par exemple, objectifs, subjectifs, des mots contraints qui peuvent poser problème dans la compréhension du texte et il faut savoir les expliquer. Il faut aussi avoir quand même quelques connaissances sur la philosophie d'autres auteurs pour pouvoir réfuter la thèse que propose l'auteur dans le texte qu'on va étudier et quelques citations. Il faut être un petit peu rebelle alors finalement. C'est ça, il faut réfuter quand même la thèse de l'auteur. Oui, on peut, mais il faut s'appuyer vraiment sur des trucs qu'on ne crée pas sur notre vision des choses. D'accord, est-ce que c'est une étape obligatoire ? Non, pas du tout, non, ce n'est pas obligatoire. D'accord, ok. Comment tu perçois cette épreuve de philosophie et même le baccalauréat en général ? C'est quelque chose qui t'apparaît comme difficile ou c'est vraiment un passage tranquille ? Ça va bien se passer, il n'y a aucun souci, ça roule. Non, ça va, ça ne me stresse pas vraiment, mais la philosophie, c'est vrai que c'est un coefficient assez élevé, donc il ne faut pas se rater. C'est un coefficient 7, donc c'est ma matière principale. Sous-titrage Société Radio-Canada